La vie c'est toujours un combat A si te pays gwa da An j'avoue la voie Ki an wo ki an ba Men c'est enki la loi Yoko a voie ben moi en bois J'y nes la toune gangsta Tout pays là qui vint l'obsa An j'appelerai misère Des yeux en moi j'a coulé An l'océan la mer An j'ai en moi j'a coulé An j'appelerai misère Des yeux en moi j'a coulé An l'océan la mer On est heureux de vous présenter un projet intitulé Guadal-Olorone qui partira aujourd'hui mercredi 7 août à 9h du matin Devant la mairie de Trois-Rivières Arrivée prévue vendredi 9 août à 17h Toujours sur ce même lieu Devant la mairie de Trois-Rivières En soutien A notre ami, notre camarade Un enfant de la Guadeloupe Loïc Libère Blessé gravement lors des attentats Et des tueries de 2012 C'est lui le héros C'est lui la star aujourd'hui Et ce projet sera aussi l'occasion d'honorer la mémoire D'un de mes amis Olivier Tessier Qui a séjourné ici pendant plusieurs mois Et qui a énormément oeuvré pour Loïc Mais aussi au profit des blessés de guerre Donc ce projet est né tout simplement D'une envie de transmettre un message fort Depuis la mairie de Trois-Rivières Sa maman émilienne Elle est par là Où elle se cache Mais en tout cas voilà Ça rentre dans le coeur de Loïc Ça rentre dans le coeur de sa famille Ça fait 7 ans que Loïc vit un calvaire Mais malgré ça Qui fait preuve d'un courage extraordinaire Je crois qu'il a un grand message à nous transmettre Parce qu'on essaye de lui transmettre Mais c'est lui aujourd'hui Qui nous transmet un message fort En nous disant On a la chance de pouvoir vivre On a la chance de pouvoir bouger On a la chance de pouvoir faire des actions de solidarité Alors unissons-nous La commune de Trois-Rivières Aujourd'hui c'est uni On est toute l'équipe C'est quelque chose vraiment d'agréable Tout cet accueil Cet engouement Cet élan de solidarité De la part de toute la Guadeloupe Et on tient aussi à remercier Tous nos partenaires De Métropole Mais surtout de Guadeloupe Qui sont présents Qui nous ont aidés Et qui ont oeuvré Pour que ce projet voit le jour aujourd'hui C'est vrai qu'aujourd'hui La collectivité de Trois-Rivières Que je représente Donc en fait Tous les Trois-Riverains Qui sont avec moi Pour pouvoir accompagner Cette association Dans le cadre de ce projet Donc c'est un projet Qui dénote qu'aujourd'hui Qu'on a besoin de courage On a besoin de bravoure Mais on doit toujours garder Cette espérance À l'heure où Certains continuent De lutter pour vivre On voit que dans certains pays Par contre Cela reste difficile Donc nous sommes très 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 heureux De pouvoir démontrer Qu'aujourd'hui Des jeunes Des moins jeunes Des hommes Des femmes Et bien tous se mettent ensemble Pour pouvoir relever ce défi Donc c'est un défi de l'espoir C'est un défi Qui a démarré Suite à un appel téléphonique Et c'est vrai qu'aujourd'hui Nous avons pu le concrétiser ensemble Et nous sommes fiers Fiers d'accompagner Et de dire à notre enfant De Trois-Rivières Loïc Libère Que Trois-Rivières pense à lui Que nous l'aimons tous Et qu'avec ses amis Nous allons pouvoir relever Ce grand défi Et moment d'espérance Pour les jeunes aussi De Guadeloupe et de France Donc nous disons Merci à vous Et merci à tous Pour cette participation Vraiment bien content Que nous avons fait déplacement Et que nous avons merci Parce que quand nous avons Découté là C'est symbolique C'est symbolique Parce que nous sommes là Pour l'Oïc Mais à travers l'Oïc Nous sommes là Pour tous ces gens Qui ont fait Goumé Justement En l'O Côté à l'Histoire Les gens qui sont là Pour les autres Et donc On a pensé A les militaires Tout ça Qui ont tombé Qui ont blessé Tout Qui se soit Que se soit Pompiers Tout ça Qui a goumé Pour les autres C'est très important Surtout Au jour du jour Que nous avons fait Dans une société Qui est très individualiste Donc ces valeurs Là C'est très important Donc Au jour du jour Il y a des vrais Et il y a des bons émotions Vraiment Lors Les émotions Puisque c'est Ni famille A l'Oïc Là Ni Des amis A l'Oïc Et puis Toute association Là Donc Vraiment Groumé Si Et puis On a dit C'est 6-3 jours Donc Tout le monde Qui peut venir En manifestation Là Justement Pour faire Pour participer De venir participer Parce que N'est pas Boutin privé N'est pas Qui laisse D'entre nous N'est pas Qui est Donc C'est très important Et que Loïc S'est un jeune Guadeloupéen En tout cas Il est content De ce qu'il a fait Là Il a sorti Trappé un message D'ailleurs Donc Ça a fait plaisir Parce que Le combat Là Qui a mené Là C'est un combat Qui est très Compliqué Très difficile Et donc Vraiment C'est un lourner Pour nous En fait D'être là Et de représenter Justement Pour moi C'est des héros Des héros Nous Loïc De la façon A dit ça Il faut Là Monter C'est la France Là A Paris Parce que Précisément Il faut que Nous venons Cher Et en os Parce que Pour moi Loïc C'est un héros C'est héros Nous Donc Voilà Et donc C'est une très belle Initiative Qui est faite Un hommage A Loïc Libère Que nous savons Ce que souffre Loïc En ce moment Aux Invalides Nous rendons compte De l'importance Effectivement Que la Trois-Rivières Pense à lui Que la Guadeloupe Pense à lui A travers Cette manifestation Je dois dire Que Loïc A beaucoup de courage S'il a toujours Le sourire Je vais régulièrement Le voir Et c'est vrai Que nous savons Que ces témoignages Là Le fait que La Guadeloupe Pense à lui Ce sont des éléments Importants Pour lui permettre De ne lui dire Pas de guérir Au moins de passer Véritablement Cette vie de souffrance Qu'il a aujourd'hui Donc Nous pensons Nous avons véritablement Une pensée très forte Pour Loïc En ce moment Et lui dire Que nous sommes tous Avec lui Que les Guadeloupéens Sont avec lui Et Trois-Rivières En particulier Est avec lui aujourd'hui Je suis très heureuse Je suis très heureuse De pouvoir venir ici Pour le défi Proposé par Kiki Belmont Dans la mesure Où Loïc Libère C'est un Guadeloupéen Là il a été victime Il y a quelques années D'un djihadiste en fait Et aujourd'hui Un tel défi Montre qu'on ne l'a pas oublié J'ai tenu à être présente Parce que c'est important D'une part Parce qu'il était là Il a été victime Mais parce que Ses amis Continuent à travailler Et à oeuvrer Pour qu'on ne l'oublie pas Et pour qu'il soit reconnu Également Ces différents sacrifices Ils souffrent en ce moment Et là j'ai une pensée particulière Pour ses parents Pour sa famille Et pour toutes les personnes Qui le connaissent ici Mais je félicite vraiment L'initiative Qui est vraiment Quelque chose d'extraordinaire Et d'exemplaire Pour Loïc Et j'espère vraiment Que là Il y aura du bon Et je vous félicite monsieur Pour le défi Que vous allez vraiment faire Pour Loïc Pour sa famille Pour les Guadeloupéens Également Parce que c'est important De faire quelque chose D'exceptionnel De cette manière là Donc je vous remercie Je vous félicite Et j'ai tenu vraiment À être présente Parce que je connais La maman de Loïc Et je sais quand même Que quand on a été bien Qu'on a été bien portant Qu'on est né Sous ses deux pieds Et qu'aujourd'hui Qu'on est victime De tel événement Ça fait quand même Quelque chose Donc je remercie Toutes les personnes Qui sont là Et vous en particulier Votre épouse Et tous ceux qui contribuent A l'organisation De cette manifestation En tout cas Merci beaucoup Et merci aux médias Merci à vous Qui faites le travail Pour que ce ne soit pas Quand même quelque chose Qui passe comme ça Sans qu'on le sache C'est important C'est vraiment très important Merci beaucoup Merci Jennifer Linnon Conseillère régionale En charge de la commission Formation professionnelle Et insertion Donc l'implication De la région Elle est simple C'est surtout une association Sur cette manifestation Puisque l'objet Est de transmettre En tout cas Ce qui s'est passé Ce terrible événement En un geste fraternel En des actes sportifs Et c'est donc Tout naturellement Que nous avons dû Donc mis en place Une délégation Aujourd'hui Pour représenter la région Parce qu'il faut véritablement Montrer à Loïc Mais montrer à toute la jeunesse Et bien qu'il faut Avoir de l'espoir Qu'il faut avoir Des gestes de fraternité Et qu'il faut surtout Transformer l'essai En des actes culturels Et sportifs Nous c'est Sidonie et Isabelle On forme une team Qui s'appelle Guadamazon 971 Et on a été contacté Par Kiki Parce que voilà Via les réseaux sociaux Il a vu qu'on participait A plusieurs courses Et son discours nous a plu Tout de suite Humainement Le projet nous a touché En plein coeur Et voilà On a dit Comment on peut aider Et aider On prend nos vélos Nous Et on va suivre Toute la course Les 300 km Mais pour donner la force Pour donner la force Nous on le fait En vélo Donc nous le défi C'est pas de faire Les 300 km C'est vraiment D'accompagner Tout le canal de vie Pour permettre A ce que ce défi Se fasse Et d'envoyer Un gros gros soleil A Loïc Parce qu'on a un ami Qui hier nous disait Pendant ces 300 km Nous serons les jambes De Loïc Et lui Ca sera notre coeur Et voilà Je crois que ça résume Assez bien L'état d'esprit De ce défi Voilà Donc c'est avec beaucoup De plaisir Qu'on se joint Au canal de vie Et de faire partie Maintenant De cette famille Et voilà Humainement C'est très très beau Nous sommes ravis De faire partie De la famille Je suis doublement motivée Pour ce défi Parce que Premièrement Je suis passionnée De course à pied Et deuxièmement J'habite à Montauban L'endroit où A eu lieu Cet attentat Et surtout Il s'est produit A 400 mètres De chez moi Et un quart d'heure Avant que se produise Cette horrible Chose Disons Cet horrible événement Je courais à cet endroit Je passais donc Devant l'endroit Où a eu lieu Cet accident Disons Cet accident Cet attentat Et donc de ce fait Je ne pouvais pas faire autrement Que de participer à ce défi J'ai déjà participé A un défi L'année dernière Et je voudrais Que chacun de nos pas Aujourd'hui Soit un message Pour que l'OIC Aie beaucoup d'énergie Je l'ai rencontré à Paris Il a énormément de courage C'est quelqu'un Qui est très humble Et je voudrais Qu'aujourd'hui Tout le monde Pense à lui Tout le monde Fasse quelques pas Pour lui Donc t'es comme un malade Dis les gars Prends quoi M'a répeche J'ai fait naufrage C'est bien dommage M'a répeche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz